mais avant de redécouvrir ce classique du cinéma français retrouvons bruno cet ancien étudiant en histoire de l'art est aujourd'hui un homme amoureux chaque matin quand j'arrive mon grand plaisir c'est d'ouvrir ce rideau et de découvrir ce magnifique voiture c'est toujours un instant magique et surtout lorsque les visiteurs sont pas encore arrivés et que le monument est à moi mais ce moment de plaisir ne dure jamais très longtemps car dès l'ouverture du monument des milliers de touristes viennent visiter l'hôtel dieu en plein coeur de la ville de baune fondé en 1443 vous avez placé ce joyau de l'art médiéval en première position de votre classement nous entrons dans cette cour d'honneur ou qui était en fait une sorte de lieu de vie pour les malades et pour les hospitalières les auspices de baune c'était au départ un hôtel dieu c'est à dire un hôpital pour les pauvres plutôt chic comme établissement hospitalier le fondateur nicolas rollin chancelier des ducs de bourgogne voulait expier ses fautes en donnant à la charité avoir la splendeur du bâtiment il devait avoir beaucoup de choses à se faire pardonner dans l'esprit de rollin c'était vraiment faire un palais pour recevoir les pauvres à l'image du palais du cal et avec un luxe extraordinaire la toiture de tuiles vernissée aujourd'hui symbole du patrimoine bourguignon témoigne de ce luxe d'époque cinq siècles plus tard c'est frédéric et son équipe de couvreurs qui travaille à conserver son éclat et son motif d'origine et apparemment c'est un vrai casse-tête chinois enfin plutôt bourguignon trois marrons de marron une marron on a le losange on a remonté comme ça et on a le sommet là celle là devrait être jaune et lorsqu'il manque une couleur c'est la tuile dans les greniers de l'hôtel dieu une grande chasse au trésor s'organise car il ne reste que ce maigre stock de tuiles d'origine j'en ai plusieurs vertes tu as des jaunes j'ai une jaune eureka le précieux trésor de l'hôtel dieu peut continuer d'impressionner la galerie alors cher bruno bonjour comment allez vous mais le monument a également séduit le cinéma louise duchini ancienne soeur hospitalière a travaillé dans l'hôtel dieu et peut en témoigner en 1966 l'hôpital a servi de lieu de tournage pour le film la grande badrouille pendant plusieurs semaines bonnes soeurs et stars du cinéma ont cohabité dans le monument un véritable choc des cultures lors du tournage de la grande badrouille il avait des acteurs et des actrices surtout qui étaient habillées en soeurs et qui pendant la pause venaient s'installer faut faire un petit câlin à son mari ou à son compagnon et ou un petit baiser et alors bien sûr ça choquait pas mal les soeurs la vie ne fait pas le moine la vie ne fait pas le moine c'est vrai pour comprendre comment fonctionnait l'hôpital soeur duchini vous présente ce qu'était le principal lieu de vie de l'hôtel dieu cette magnifique salle des pauvres et ses 28 lits à colonne disposés comme à l'époque alors dans les lits il y avait deux malades par lits à bonnes c'était un luxe parce que à paris ou à lyon il y avait déjà des hôtels lieux et ils étaient six par lits on en mettait trois à la tête et trois aux pieds depuis que l'hôpital a fermé en 1971 400 mille visiteurs viennent chaque année du monde entier voir ce monument et à chaque fois la salle des pauvres ne laisse pas indifférent ils étaient tous serrés ils ils avaient pas d'argent enfin ils disent que c'est gratuit on a l'impression qu'il y avait beaucoup de convivialité ils étaient tous à côté comme ça il a dépensé tout son argent pour sauver les malades ça me touche beaucoup parce que je suis moi même chirurgien dans leur salle de repos les malades avaient même le droit à une sorte de télévision du moyen âge lorsque ce magnifique retable flamand était ouvert les patients pouvaient observer la scène du jugement dernier et ainsi réfléchir à leurs bonnes et mauvaises actions mais il existe un autre trésor celui ci à l'abri de tous les regards conservés dans une pièce secrète du monument où il fallait tout de même trois clés pour y accéder dans ce gigantesque cartonnier étaient conservés toutes les archives de l'hôpital mais aujourd'hui leur plus précieux documents se trouve sous cette cloche un livre d'or avec les plus beaux autographes de l'histoire nous retrouvons et bien le passage la signature de louis 14 parmi tant d'autres mais c'est assez émouvant tout de même louis 14 anne d'autriche sur ces pages des siècles de l'histoire de france qui défilent des présidents de la cinquième république aux célébrités tous sont passés par là et même votre présentateur préféré il ya encore de la place il peut durer encore quelques décennies voire quelques siècles mais toute l'histoire de l'hôtel dieu n'aurait pu s'écrire sans ses vignes à quelques kilomètres de là bruno retrouve roland régisseur du domaine viticole des auspices de baule donc ça c'est vraiment une belle grappe de pinot noir c'est la base de tout donc il faut les bichonner il faut les soigner c'est ces petits raisins c'est 60 hectares de vignes aux appellations prestigieuses mersault pommard puligny montrachet n'ont pourtant pas coûté un seul centime à l'hôtel dieu et ce depuis le 15e siècle toutes ces vignes viennent de donations de lègue de la part de propriétaires qui ont au fil des temps au fil des siècles donné leur partiel de vignes aux auspices chaque année les auspices organisent une grande vente aux enchères caritatives pour vendre le précieux nectar et récolte ainsi la totalité des fonds des célébrités viennent même taper le marteau pour l'occasion un événement qui attire des clients du monde entier parmi les grandes cuvées des auspices l'une fait toujours parler d'elle pendant la dernière guerre un préfet pétainiste imposa aux auspices de bone de produire un clos intitulé le clos maréchal pétain ceci dit c'était une affame piquette à la fin de la guerre ce vin récupéra son nom d'origine pour retrouver les 46 cuvées qui font la fierté du régisseur on n'est pas complètement comme les autres producteurs bourguignons on a cette grande différence avec cette vente aux enchères et ce patrimoine historique évidemment c'est c'est un peu magique alors venez goûter à la magie de l'hôtel dieu de bone son histoire et ses bons vins ne pourront que vous séduire mais attention avec modération tout de même